Salut tout le monde, ce qui va m'intéresser par rapport à cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on va pouvoir importer, donc exporter de SketchUp, donc moi j'ai la version 2023, vers par exemple Blender, ça sera la version 3.4.1. Bien entendu, celle-ci n'arrêtant pas d'évoluer, mais le principe pour moi va être le même. Ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est qu'on va pouvoir exporter vos objets. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'options à prendre en compte, il va falloir faire attention à ça, mais il faut faire évidemment différents tests pour voir quel sera le mieux. Moi je vais essayer de vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc déjà on va commencer simple et après on attaquera plus compliqué. Alors la grosse différence que je pourrais dire qu'on va trouver par rapport entre SketchUp et Blender, étant formateur sur les deux, là au cas où si vous êtes intéressé, je vous montre la petite vignette à la fois sur frtuto.com et sur Udemy, où je vous propose une formation complète sur SketchUp version 2021 et 2022. Je vous explique comment faire ce genre de scène. Et autrement sur Blender, pareil, vous avez des formations à la fois sur Udemy et frtuto.com. Bon, parenthèse fermée. Donc je vous disais la grosse différence qu'il va y avoir, et je trouve vraiment que c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur Blender, parce qu'au niveau architectural, de suite, beaucoup de gens qui achètent SketchUp, qui coûtent quand même 380 euros l'année, je pense se tourneraient rapidement vers Blender. Alors si je prends touche raccourci R pour faire mon carré, touche raccourci P, ce qui est vraiment génial avec SketchUp, c'est quand on appuie sur la touche T, donc c'est l'outil maître, on va pouvoir de suite placer des guides. Par exemple, imaginons ici, je vais être à 0,60. Alors pas 0,60, mais 0,60 et non point. Là, vous voyez de suite, qu'est-ce que je peux faire ? Prendre l'outil tirer poussé et pouvoir venir à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'en fin de compte, vous allez vous apercevoir que SketchUp, entre autres, va beaucoup travailler par rapport à ça. Blender, ça va être un peu différent. Vous allez voir, il va falloir travailler... Bon, ce n'est pas la même chose. Bon, quoi qu'il en soit, déjà, je voulais vous citer ça. Alors, si par hasard, vous avez, et je dis bien, je cherche exactement le même outil, c'est qu'on a, mettons, sur Blender, on a ce genre de choses et on peut créer des guides, je suis hyper preneur, même si c'est payant. Je suis très intéressé, parce que je cherche à faire de l'architecture sur Blender et je suis un peu perdu par rapport à ça. Je n'ai pas trouvé pour l'instant de plugins ou d'addon qui me permettraient d'avoir exactement la même chose que SketchUp. Je dis bien exactement la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va triple-cliquer et on va créer, par exemple, un groupe. Bon, juste ça, ça suffira. Là, mon guide, je n'en ai pas besoin, je l'enlève. Quand je viens ici, je vais pouvoir faire Fichier et on va pouvoir exporter celui-ci. Vous avez ici Modèle 3D. Ici, vous aurez donc différentes options. Vous allez pouvoir exporter celui-ci en 3DS et 3DS Max, tout ce qui va concerner AutoCAD, TWG ou DXF, du Coloda, donc DAE. En général, quand vous avez, par exemple, SketchUp Make 2016-2017, c'est ce que vous avez, vous avez le droit à du DAE ou du KMZ. KMZ, c'est par rapport à Google Earth. Et FBX, ce serait plutôt lorsque vous avez une... Comment je pourrais vous dire ? Une armature qui serait liée à lui, par exemple, avec le logiciel Mixamo. Tout ce qui est IFC, c'est ce qu'on appelle les BIM. C'est que vous allez pouvoir récupérer des informations avec énormément de données, de métadonnées. L'OBJ, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est le fameux fichier ou l'extension passerelle. Le STL, ça serait plutôt utilisé dans le cas de Tinkercad, où là aussi, je fais des formations si vous êtes intéressés et on peut faire des super objets en 3D. Je vous montre un exemple. Le VRML, ce serait plutôt 3D, mais par rapport au web. Et puis voilà, et ainsi de suite. Vous avez évidemment un qui est super intéressant, c'est le GLTF ou GLB. Très intéressant aussi. Déjà, je vais me pencher sur l'OBJ et voir ce qu'on peut faire avec. On va cliquer ici et on va l'appeler juste Cube. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est ce qui va se passer. Quand on va cliquer ici sur Options, vous aurez accès à différentes choses. Vous avez ici Exporter uniquement la sélection, Trianguler toutes les faces. Alors ça, je vous le déconseille parce que Blender n'aime pas les triangles. On va pouvoir le nettoyer, mais ça va être un peu plus long. Si déjà vous décochez celui-ci, c'est pas mal. On va pouvoir exporter les faces recto verso. Ça veut dire que celui-ci va gérer, à mon avis, c'est ce qu'on appelle les normales. Je pense que c'est ça, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens pour moi. Je pense que c'est ce qu'il appelle ça. Donc on va laisser tel quel. Exporter les arêtes, ben oui, on est intéressé. Les plaquages de texture, si vous en avez, pourquoi pas. Et ici, permuter les coordonnées XY en Z vertical. Là, je ne me suis pas encore trop penché dessus. Unité de mesure, très important. Pour l'instant, on va laisser en mètre. Et vous allez voir que notre ami Blender gère les objets que l'on va importer, dans cette fois-ci, puisqu'on va l'exporter différemment. Donc là, on va cliquer sur OK et exporter celui-ci. Je vais l'appeler Cube. Alors, on pourrait même l'appeler Cube. Hop, underscore 0, 0. Et je vais cliquer sur exporter. Là, il vous dit bien qu'il a récupéré un groupe avec 6 faces, 2 arêtes, 3 matières. Alors ça, c'est sûrement par rapport à lui. Effectivement, j'aurais dû cliquer sur sélection, ce qu'il m'a récupéré lui aussi. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Je vais le refaire de suite. Ou alors, je vais le supprimer. Non, on va laisser tel quel, ce n'est pas grave. On va voir ce qui se passe. On est maintenant sur Blender, la version 3.4.1. Je vais donc supprimer mon cube. Je vais tout supprimer, enfin compte. Ma caméra, ma lampe, et ainsi de suite. Comme ça, on est propre. On va cliquer sur File, Import. Et on va chercher ce qu'on appelle le fichier OBJ, c'est-à-dire celui-ci. On va récupérer le fichier qu'on appelle ici Cube OBJ. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a d'autres éléments. On va pouvoir inclure l'image de recherche, Smooth Group, au cas où, les lignes. Après, là, je ne me suis pas trop penché. En général, je le laisse tel quel. Au niveau de la géométrie, c'est ça que je vous ai expliqué la dernière fois. Enfin, quand je parlais sur Facebook, au cas où, si la personne se reconnaît quand elle va regarder la vidéo, on peut splitter celui-ci par objet ou par groupe. On va déjà laisser par objet pour commencer. On va cliquer sur Import OBJ. Vous avez donc ce genre de choses. Très bien. Évidemment, il faut connaître avant Blender, bien entendu. Alors, pareil, si vous êtes débutant, je peux vous conseiller une première formation très intéressante qui est à 10 euros qui vous permet vraiment de bien comprendre comment faire, bien comprendre, bien assimiler les bases de Blender. Là, vous faites à la fin, vous allez faire une salle de classe. Je vous montre l'image, comme ça, au moins, vous pouvez retrouver celle-ci sur frtuto.com. Voilà. On se retrouve donc avec notre objet qui a été importé. Et vous voyez, comme je vous disais, si on avait l'outil T, l'outil mètre qui permettait de faire une mesure, admettons ici, on peut appuyer sur la touche N, et vous allez avoir, au niveau de l'item, vous aurez les différents éléments. Il va vous dire, celui-ci fait... Alors, je ne vais pas trop travailler en mètre. En général, moi, je travaille plutôt en centimètres. Donc, je viens dans cette icône, je vais cliquer sur Units, et je vais cliquer ici pour avoir des centimètres. Voilà. Et ici, vous pouvez voir que maintenant, celui-ci fait 60 centimètres, donc 93 en Y. Mais imaginons, j'aurais aimé avoir ici une mesure entre là et là. Là, c'est un peu compliqué. On pourra le faire avec d'autres outils, mais j'avoue que l'outil mètre, si on pourrait avoir cet outil-là sur Blender, ce serait génial. Bon, c'est toujours intéressant de le savoir au cas où. Alors, quand on se met ici en mode édition, vous allez voir qu'on a deux suites. Vous voyez, là, il est propre. Vous avez quelque chose de bien propre. Mais qu'est-ce qui se passe si, admettons, je fais plusieurs objets ? Eh bien, regardons ceux-là. Alors, déjà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il m'a récupéré. Après, il m'a récupéré apparemment un front color et un back color. C'est-à-dire qu'ici, il m'a récupéré les fameuses couleurs que j'ai pu vous montrer tout à l'heure au niveau de SketchUp. Donc là, si je viens ici, normalement, voilà, il ne m'a récupéré que ça. Donc, ce n'est pas très important. On se met plutôt comme ça. J'ai ici back color et front color. Bon, ça, ce n'est pas trop important. Mais déjà, vous voyez qu'on a récupéré un cube qui est de bonne qualité. Il n'est pas triangulé. Pourquoi ? Parce que j'ai fait en sorte de ne pas demander que sur SketchUp, il me triangule mes faces. Sinon, c'est très embêtant. Et je pense aussi, cette histoire de face avant et face arrière quand on rentre dans l'élément. Voilà. Ici, vous avez la gestion est normale. Donc, pour cela, il faudrait aller dans... Alors, c'est face orientation. Voilà. Là, on est bien... Alors là, vous voyez, il y a un défaut. Intéressant, tiens. Là, vous voyez, il y a un défaut. Parce qu'en fin de compte, normalement, tout ce qui est vu par la caméra ou tout ce qui est vu quand on est sorti de l'objet, il doit être en bleu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout sélectionner et on va faire Shift N. Et là, maintenant, on est propre. On a bien tous mes éléments qui sont en bleu. Et si je rentre à l'intérieur de mon élément, tout doit être en rouge. Voilà. C'est parfait. Très important, parce que quand vous allez faire après le plaquage de vos textures ou de vos couleurs, vous aurez un gros problème. Pourquoi ici, c'est en bleu ? Parce que c'est ce qu'on appelle le Sharp. Quand vous faites ici, CTRL E, vous allez pouvoir ici faire un Mark Sharp ou Clear Sharp. Regardez. Si je sélectionne tout le monde, je fais CTRL E, vous y accédez par... Alors, c'est dans Edge et vous avez ici Sharp. Ça veut dire Sharp, ça veut dire que vous allez vraiment rendre vos éléments plutôt angulaires. Si je fais Clear Sharp, tout le monde va disparaître. Tout dépendra de ce que vous voulez faire. Ça dépend s'il y a quelque chose d'angulaire, si vous voulez que celui-ci soit pris en compte, et ainsi de suite. Bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Là, on n'a pris qu'un seul objet. Faisons-le avec deux objets pour voir ce qui se passe. Donc là, je suis reparti sur SketchUp. Hop ! Je vais faire un autre élément, quelque chose d'un peu plus grand. Et puis, tant qu'à faire, on va lui faire quelque chose comme ça, par exemple. Ok. Hop ! Vous voyez, il n'y a aucun problème pour faire cela sur SketchUp. C'est vraiment génial. Si quelqu'un, un jour, arrive à faire un outil aussi maniable que SketchUp et aussi maniable que Blender, waouh ! On aura un outil extraordinaire. Évidemment, SketchUp, il coûte quand même 380 euros l'année, mais dans le cas de Blender, il est gratuit. Alors, tout dépend, avec les petits malins, tout ce qu'ils font en add-on et tout ça, pourquoi pas ? On verra au fur et à mesure. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est double-cliquer dessus et je vais carrément créer un groupe. Donc, cette fois-ci, je vais enlever lui, je n'en ai pas besoin. Je vais faire Fichier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner lui et lui. Comme ça, je vais dire, je vais sélectionner en OBJ. On est toujours en OBJ, donc modèle 3D. Il va s'appeler cube 01. C'est parfait. Il a gardé normalement les mêmes options. Vous voyez bien qu'il a exporté uniquement ma sélection. C'est parfait. Il ne m'a pas triangulé toutes mes faces, c'est ce que je voulais. Il m'a bien exporté les faces recto-verso, exporté mes arrêtes, le plaquage de lecture. On va le laisser tel quel. En général, pareil, je laisse en mettre au niveau de SketchUp, puisque quand il va dans Blender, comme Blender travaille en mètre, il vaut mieux laisser en mètre. Vous verrez que des fois, vous aurez des objets que vous allez importer dans Blender qui vont être tout petits parce qu'en fin de compte, vous n'aurez pas la même unité de mesure. Après, avec la touche S, vous pourrez faire un scale si besoin. Là, j'appuie sur OK. Je suis en cube 01. Je fais OK. Et j'exporte celui-ci. Je repars sur Blender. Il vous dit, bien entendu, exactement pareil que tout à l'heure. Celui-ci, je vais le supprimer. Fichier, importer, en OBJ. Je vais prendre le fameux OBJ. C'est celui-ci. Je laisse tel quel, je ne touche à rien. Je clique sur Import OBJ. J'ai maintenant deux éléments. Mais si vous regardez bien, là, par contre, il y a un problème parce que ici, celui-ci, moi, je voulais avoir deux objets. Là, vous voyez qu'il y a un problème parce que je n'ai pas deux objets là. Je n'ai qu'un seul objet. Donc, peut-être que là, il va falloir séparer différemment. Rappelez-vous qu'on va pouvoir faire soit par groupe ou par objet. Dans ces cas-là, je vais effacer ça. Fichier, Importe. Alors, OBJ, je reprends Cube. Et ici, dans ma géométrie, c'est marqué Splitter par objet ou par groupe. On va cliquer aussi par groupe. Importe OBJ. Voyons ce qui se passe. Vous voyez ? Là, cette fois-ci, vous avez bien une séparation de vos éléments. Et bien, ça, c'est génial. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir créer différents éléments et sans problème, pouvoir les séparer. Ça évite, en fin de compte, de faire ça. Je vous explique vite fait. Tout à l'heure, on avait donc... Oups, pardon. Si je fais... Je n'ai plus l'habitude. Ah bah zut. Oui, pardon. Ça, c'est... On va prendre un cube. On va le déplacer celui-ci. J'étais resté trop sur ce ketchup et j'avoue que je ne savais plus. Là, on va faire la force de changer entre les deux. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Shift D, on va dire X, on va le positionner ici. Je prends les deux. CTRL J. Voilà. On n'a bien qu'un seul objet. Alors, ce qu'on peut faire pour avoir un autre objet, on va pouvoir faire ici, touche L en cliquant, par exemple, à cet endroit-là. Appuyez sur P et cliquez sur Sélection. Et là, automatiquement, vous aurez bien deux objets. Vous voyez ? Donc, c'est sympa par rapport à ça. Maintenant, regardons un petit peu. Alors, peut-être, il faudra le nettoyer. Il faudra voir un petit peu parce que j'ai vu des choses qui sont bizarres. Par exemple, vous voyez, se mettre ici en mode édition, tout sélectionner, Shift N. Déjà, pour recalculer, mais normal. Là, on n'est pas mal. C'est cool. Et vous voyez que on va pouvoir... Alors, par contre, j'ai vu un truc zarbi aussi. Oui, vous voyez, c'est... Ah, oui, d'accord. Il m'a créé à la fois mes faces. Ah, intéressant. Il a créé... Ah oui, comme quoi, je vous dis, il faut vraiment travailler avec les deux. Là, si je fais un CTRL J, normalement, je n'ai plus qu'un seul objet. Je pense que c'est parce que j'ai voulu... Oui, j'ai compris. En fin de compte, j'ai exporté mes faces et j'ai exporté aussi mes arêtes. Rappelez-vous, je vous montre de suite dans SketchUp. Dites-moi si vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Mais c'était vraiment le but de vous montrer que on va pouvoir travailler des modèles bien plus complexes et sans problème les envoyer sur Blender. Je repars sur mon SketchUp. Je vais faire en sorte d'exporter celui-ci et je suis persuadé que je viens ici dans Options. Voilà, vous voyez, j'ai marqué Exporter mes arêtes. Alors, bien entendu, il va à la fois exporter mes faces recto-verso et mes arêtes. Voilà pourquoi j'ai deux éléments. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas exporter les arêtes. On va juste décocher celui-ci. Si je clique maintenant, alors on va dire OK. On va l'enregistrer tant qu'à faire en 0.2. Comme ça, on va voir la différence. C'est toujours intéressant de faire des tests. On exporte celui-ci et on repart sur Blender. Je supprime tout le monde. Voyons s'il a fait pareil. Vous voyez, là, j'ai bien deux éléments. Heureusement, on peut le faire avec CTRL-J pour lier à la fois mes vertices et mes faces. Donc là, je reviens sur File, Import, OBJ. Je vais prendre ici le 2. Je vais laisser splitter par objet et par groupe. Et je clique sur Import OBJ. Voyons s'il a changé. Donc, on a bien une sélection. Si j'appuie sur G, j'ai bien à la fois mes arrêtes et mes faces. Et ici, si j'appuie sur G, j'ai bien mes arrêtes et mes faces. Par contre, vous pouvez voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, son centre d'origine, ce qu'on appelle l'origine, il faut le mettre par rapport à l'origine de lui. Et lui, c'est pareil. Donc, bouton droit de la souris et on fait ça. Là, on est propre et après, il faudra faire ce que je vous ai expliqué. Petite chose aussi importante, lorsque vous faites du nettoyage sur Blender, pensez vraiment à faire. Donc, si je vous mets comme ça, je sélectionne tout le monde, j'appuie sur la touche M et je fais By Distance. Automatiquement, si vous avez des vertices centraux, il va les supprimer par rapport à une certaine distance qui va être notée ici. Vous voyez, on est à 0,01 cm. Je fais de même pour l'autre. Je sélectionne tout le monde. Je fais donc A, M, By Distance, il n'y a rien. Bon, vous savez quoi ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un modèle plus complexe et voir ce que ça donne. Je supprime tout ça et cette fois-ci, ça va être une petite chaise que je vous avais gardée. J'ai fait ça sur SketchUp 2023. Ça fait partie d'une formation que je vous ai montrée au tout début et on va voir ce que ça donne si on peut récupérer celle-ci et la mettre sur Blender. Alors là, on va supprimer ça. On est sur SketchUp 2023. J'ai fait en sorte au niveau de ma structure de le cacher. Donc, il est là. C'est donc là, ma petite chaise. Parfait. C'est ça que je vais vouloir exporter. Je vais cliquer sur Fichier, Exporter, en modèle 3D, toujours en OBJ parce que c'est vraiment pour moi l'élément passerelle. Celui-ci est vraiment très intéressant. On va se mettre ici. On va l'appeler chaise. On va marquer SketchUp Blender, par exemple. Tiens, les soyons fous. OK. On va laisser l'option. Donc là, il l'a gardée. On exporte uniquement ma sélection, bien entendu. On ne triangle pas les faces importantes. On va exporter les faces recto verso et on n'exporte pas les arêtes puisqu'on veut qu'elles soient fusionnées. On peut exporter les plaquages de texture si besoin, mais là, il n'y en a pas. Et on va laisser l'unité de mesure en mètre. On clique sur OK et on clique sur Exporter. On repart. Alors évidemment, là, c'est un peu plus long puisque j'ai quand même plus d'objets. Mais vous voyez que ce qui est pas mal, déjà, c'est que là, je ne vais pas avoir un ensemble qui est fusionné. Je vais avoir, si je ne dis pas de bêtises, je vais avoir différents objets. Parce qu'il faut vraiment faire des tests. j'ai remarqué que Blender Sketchup, des fois, ils ne sont pas contents tous les deux. Donc, il faut un peu réfléchir comment faire. Allez, je repars sur Blender. Je vais faire File, Import, toujours en OBJ. Je récupère ma chaise. Alors, vous avez vu qu'on a deux. Alors, par contre, c'est bizarre, c'est que je ne vois pas. Alors, attendez. Voilà. Ce n'est pas l'AMTL que je veux. L'AMTL, en général, il va gérer tout ce qui est texture. Je crois, métadonnées et texture. Moi, c'est plutôt celui-là que je veux. Je veux ici que ce soit cliqué par objet et par groupe et je clique Import Objet. Regardez. On a quelque chose de tout à fait honorable. Alors, regardons un petit peu. Si je clique sur un élément, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Il y a quelques défauts, bien entendu, parce que Blender, il y a des choses qu'il n'aime pas. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est se mettre ici en mode filaire, récupérer l'ensemble, se mettre ici en mode édition, touche A. Il faut savoir, en plus, que sur SketchUp, il m'a fait des bevels. Un bevel, c'est un chanfrein. Vous voyez, ici, grâce à la donne de Fred Corner qui est gratuit que j'ai installé sur SketchUp 2023. Mais évidemment, sur Blender, c'est un peu différent, surtout quand il y a des trous. Quoi qu'il en soit, j'ai tout sélectionné. Je vais appuyer sur M et voir s'il n'y a pas des doublons. Waouh ! 35 vertices. Donc, déjà, j'ai un problème. Regardons maintenant. Là aussi, j'ai un problème. Vous voyez que, normalement, toutes mes faces devraient être bleues et non rouges. Enfin, j'ai du bleu, du rouge, c'est un peu le bazar. Pareil, on va sélectionner ici Shift N et là, on est bon. Et vous voyez que, déjà, quelque chose d'intéressant. Alors là, il y a encore des problèmes. Par exemple, lui, je ne sais pas pourquoi il s'est mis comme ça. On va regarder. Alors, voyons ça. Je sélectionne l'ensemble. Shift N. Ah ben là, il ne veut pas. Alors là, on a peut-être un défaut. Ah, je pense qu'il y avait une face qui avait été en trop. Alors là, j'ai appuyé sur 3. Alors évidemment, certains éléments, vous allez être, à mon avis, obligés de manier cela. Donc là, on va cliquer sur Inside. Voilà, comme ça, au moins, il est en bleu. Ah oui, mais c'est l'ensemble. Alors, pardon. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, il faudra faire quelques petits ajustements. Mais vous voyez que, déjà, on a pu récupérer une chaise. Elle n'est pas top, top. Je vous l'accorde. Au niveau maillage, ce n'est pas encore ça. Mais déjà, si vous voulez absolument récupérer des objets sur SketchUp, voilà ce que vous pouvez faire par rapport à l'OBJ. Et vous voyez que, on va pouvoir faire en sorte d'avoir plusieurs objets. C'est ça qui est intéressant. Et non avoir un seul objet. Sinon, à chaque fois, il faudrait récupérer chaque élément, appuyer sur la touche L et faire en sorte de recréer ici. N'oubliez pas qu'on est dans une collection. Donc là, je vais double-cliquer et l'appeler chaise. Et, pas de problème, j'ai ma chaise. Qui est en plus à taille réelle puisqu'elle est bien ici de 26 cm, 56 cm et 14 cm. C'est une chaise d'enfant que j'ai créée. Donc, pas de soucis. Vous voyez, il y a des petits défauts, je vous l'accorde. Ici, par exemple, la vis, un Blender, il n'aime pas trop. Là, il y a des choses qu'il ne comprend pas. En ces cas-là, il faudrait plutôt peut-être le modifier. Là, il faudrait faire quelques petites modifications, mais rien de méchant par rapport à l'ensemble de la pièce. Et puis, tout dépend comment cet élément-là va être mis en lumière. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer entre l'importation et l'exportation entre SketchUp version 2023 et Blender 3.4.1. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à acheter mes formations si vous êtes intéressé soit à la fois sur SketchUp version 2023 ou alors au niveau de Blender. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, posez-les, il n'y a pas de problème, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501